Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les gars pour cette vidéo news sur laquelle on va aller parler de deux nouveaux personnages qui vont arriver demain. Un nouveau personnage complètement inédit, C21 Free2Play, une nouvelle C21 Free2Play. Tandis que pour l'autre personnage, ce sera un Zenkai d'un personnage déjà dans le jeu bien sûr. Le Full Power Freezer Old School OG va obtenir son Zenkai les gars. Donc ça, ça va être hyper hyper cool, on va en parler. Dans cette vidéo tous ensemble, comme vous l'avez vu, très certainement les gars, la miniature de cette vidéo, elle est un peu moins belle que les autres miniatures. Tout simplement parce que malheureusement, mon graphiste n'était pas disponible parce que là, la news, on l'a eu ce matin même. Donc, il ne peut pas me faire la miniature pour ce midi. Donc, ce que je vous disais, voilà, des fois, c'est possible que les miniatures soient faites par moi-même. Et du coup, vous voyez la différence. Mais bon, ce qui compte, c'est que la grande majorité des miniatures réalisées sur la chaîne maintenant, soit de la qualité que vous avez vu hier. D'ailleurs, un gros merci à tous les gars pour vos retours sur les miniatures. Vous êtes une immense majorité. Allez surkiffer. Moi-même, je les surkiffe. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Merci les gars pour la force et pour vos retours positifs comme d'habitude. On ne cesse d'essayer de s'améliorer ici en espérant que ça vous fasse plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas. Si ça vous fait plaisir, un seul moyen de le manifester. Le petit pouce bleu, l'abonnement et un petit commentaire les gars. C'est comme ça que la chaîne a continué à step up. Et un gros merci à vous pour ça. Ça fait grave plaisir. J'aimerais bien atteindre les 150 000 abonnés en 2022. Mais sans vous, ça va être clairement impossible. Donc, n'hésitez pas les gars. Ça serait quand même plutôt cool. Bon, on va aller parler un petit peu du coup. Pour commencer sur Twitter de tout ce qu'on a eu au niveau des annonces. Donc, comme d'habitude les gars, fitzadrix sur Twitter si vous voulez rien louper. Être au courant le plus rapidement possible. Donc, comme vous voyez ici. Ah oui, la team Elohe, ça va revenir très 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 fort par contre. Alors, il faut savoir une chose les gars. C'est qu'au moment où je vous tourne cette vidéo. Je vous ai déjà tourné le showcase du Freezer Revive. Peut-être que certains ne l'ont pas vu. Je l'ai droppé hier en live sur Twitch en une multi le Freezer Revive. Encore une fois, c'est pour ça les gars qu'il faut venir follow la chaîne Twitch. Pour ne pas louper ce genre de trucs. Donc, ce soir 18h, showcase de Freezer Revive. Je vous le dis déjà, c'est OP de ouf. Avec le Freezer Full Power qu'il va obtenir son Zenkai, c'est à devenir marteau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le Freezer Full Power, donc l'ancien bien entendu, qui obtient son Zenkai. Débloquer tous ses passifs pour avoir un bonus. Enfin, des bonus, même un bonus, je ne sais pas, face au Saiyan. Donc, encore de l'antitac Saiyan, ok, intéressant. En plus, lorsqu'il va affronter un ennemi, il va mettre un malus de 20% de restauration de force sur l'adversaire. Et il va également augmenter de 5 le coût des cartes spéciales de l'adversaire. Donc là, comme ça, ça ne vend pas du rêve. Là, ça ne vend pas du rêve au niveau des descriptifs. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça ne vend pas du rêve. On va aller voir ça après sur le Freezer, ok, ne vous inquiétez pas. De retour sur mon Twitter pour l'annonce de la C21 free-to-play. Donc, lorsqu'elle est sur le terrain, donc regardez, c'est une C21 free-to-play, bien entendu, il y a Dragon Ball FighterZ, les gars. Donc, dans Dragon Ball FighterZ, il va y avoir une nouvelle C21 qu'on va pouvoir jouer, qui est cette C21-là, en fait, tout simplement. Donc, on nous dit que lorsqu'elle est sur le terrain, elle a plus 30% de dégâts infligés si elle est en face d'un personnage revive. C'est super intéressant comme anti-revive, c'est un anti-revive, mais c'est un anti-revive qui ne prog pas sur le revive adverse, en fait. C'est un anti-revive qui lui donne juste un passif supplémentaire. Super, super intéressant. Et on nous dit que c'est un personnage très facile à utiliser à longue distance. Donc, bon, ça va être un personnage blast, j'imagine, du coup, par conséquent. Cette C21 free-to-play, est-ce que vous êtes content de voir une nouvelle C21 ? C21, c'est quand même un personnage, je trouve, qui est énormément respecté dans Dragon Ball Legends. Chaque année, on a le droit à une nouvelle C21. Chaque année, on a des C21 respectés. Là, on a eu le Zenkai de la C21 violette, archi respecté. L'année dernière, on avait eu le Zenkai de C21 bleu, archi respecté. Enfin, honnêtement, C21, sur DBL, c'est un personnage qui est ultra, ultra respecté. Et là, je ne pensais pas qu'on allait avoir encore une nouvelle C21 free-to-play. Mais c'est bel et bien le cas. Donc, bon, j'ai envie de dire, tant mieux. Donc, rendez-vous demain pour l'analyse showcase du personnage. Enfin, demain, après-demain, je ne sais pas trop quand est-ce que ça sortira. Mais rendez-vous prochainement pour tout ça sur la chaîne YouTube. On va passer maintenant directement, les gars, sur Dragon Ball Legend, sur le jeu. C'est donc bel et bien ce Freezer qui va obtenir son Zenkai, les gars, dès demain. Et le truc qui est super intéressant avec le fait que ce Freezer va obtenir son Zenkai, c'est que déjà, dès, déjà, aujourd'hui, en fait, c'est un personnage qui peut être intéressant. Parce que je rappelle, c'est une survie au KO. Alors là, ça veut dire que LOE, elle a obtenu un personnage revive hier. Et là, demain, elle obtient un survie au KO Zenkai. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du gain défensif que ça apporte à l'équipe. C'est énormissime, les gars. Vraiment, c'est énorme. Donc, regardons vite fait les stats du personnage actuellement, déjà, avant son Zenkai. Ce qu'il y a à noter, c'est qu'il a déjà pas mal de force, quasiment 2,5 millions. Donc, c'est bien. 170 000 quasiment de valeur de défense d'énergie. 165 000 de défense strike. Déjà, le personnage, défensivement, les stats sont très bonnes. Donc, avec un Zenkai, ça risque d'être vraiment sexy. Offensivement, ça va également monter un petit peu, autour des 255 000, j'imagine. Mais défensivement, je demande à voir. À mon avis, ça va être très, très solide. 2,8 millions de force. Et dans les 190 000, je pense honnêtement, de valeur défensive, ça va être complètement pété. Ça, j'ai hâte de voir ça. Sachant qu'en plus, c'est un personnage qui, lors de mise à cover, réduit le kill de l'adversaire. Honnêtement, ça va être super fort. Survie au KO, ça va être super fort, les gars. Donc, il a une spéciale, les Pizzas, je vous rappelle, qui annule la survie au KO de l'adversaire. Lorsque vous attaquez, annule l'effet régénier la force lorsque cette dernière descende à zéro de l'adversaire pendant 3 secondes. Donc, ça vous laisse le temps potentiellement de faire Spee. Si l'adversaire esquive Rising Rush, ça marche. En plus de ça, vous avez 100% de super saignée lorsque ça touche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de comment c'est fort comme Spee, mais on parle de la team L.O.E. en fait. Team L.O.E. qui a une génération de Spee comme aucune autre team dans le jeu. Comment c'est méga fort d'avoir ça sur ce Freezer Full Power. Sachant que, le fait d'annuler la survie au KO, ça va être très fort. Si ça passe en colossaux, ça va être complètement pété, honnêtement. A voir, mais si ça passe en colossaux, ça va être pété. La carte verte augmente de 30% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Pendant la charge, un contre se déclenche aux réactions. Tapos de tir, art d'énergie, art unique, spéciaux, éveil. Très intéressant, une carte verte qui contre les tapos de tir, les arts d'énergie, mais également les Spee, Kikoa par exemple. Donc, c'est très très intéressant. Donc, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui pourrait être très intéressant. Et ça combatte en plus de ça avec les Spee. Le bonus de dégâts de 30% est très intéressant. Le Main vous permet de tirer une Spee. Justement, vous avez 50% de dégâts d'énergie pendant 15 secondes. Donc, vous avez 100% de dégâts sur la prochaine Spee. Il va faire tellement mal avec le Main. Les gars, ça va être n'importe quoi. La Spee va tellement faire mal. Une fois entrée en scène, les effets suivants s'activent. Régénère le kit 50. Augmente de 50% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Réduit de 20 le coût des arts spéciaux pendant 10 secondes. C'est très très fort. Lors du mise à cover, réduit les dégâts subis de 50%. C'est super fort. Vous réduisez le kit de l'adversaire en plus de ça de 35. Malheureusement, on a une rallonge de la mise en attente du personnage. Et on a la survie au chaos, bien sûr. Donc, en fait, le personnage, on va lui récupérer deux passifs supplémentaires. Donc, un anti-Saiyan. Et également, visiblement, on va avoir un petit peu d'augmentation du coût des cartes chez l'adversaire. Et également, malus de régène de force. Je pense qu'il y aura également un passif qui va lui donner des dégâts. Genre 30% de dégâts et 20% de réduction. Quelque chose comme ça. Et honnêtement, imaginez juste, vous rajoutez 20% de réduction indispellable sur le perso. Et 30% de dégâts sur l'entrée en scène. Ou au début du combat, peu importe. Bref, ça va être le passif numéro 4. Je pense sincèrement que le personnage, il peut faire des choses très 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 intéressantes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en LO, il y a énormément de boosts de dégâts. Donc, c'est quelque chose qui pourrait déjà faire très 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 mal à partir de là. Sachant qu'en plus de ça, c'est un personnage qui se veut défensif, le Freezer Full Power. Donc, honnêtement, très 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 intéressant, très intrigué. Et hâte de voir ce qu'ils vont faire avec son Zinkai. Il est vraiment magnifique en plus. Il est vraiment magnifique. Je l'ai 14 étoiles, moi, bien entendu les gars. Donc, il y aura son showcase également et l'analyse dans la même vidéo sur la chaîne YouTube très prochainement. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Mais là, ne serait-ce que là, regardez en fait, en termes de puissance de frappe. Il est quand même très bien classé dans mes personnages et l'OE. Après, bien sûr, il est à 14 étoiles. Mais il est quand même très très bien classé en réalité. Bref, sur ce les gars, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Se portez bien les gars, bye tout le monde. Ciao, ciao.